l'un des jeux les plus attendus de 2024 si ce n'est le jeu le plus attendu aujourd'hui on va parler de ce jeu mobile comprenez bien que tous les exemples que je prendrai et montrer dans cette vidéo représenteront ce jeu dans sa meilleure version possible vous le savez maintenant ça fait plus de cinq ans que je teste des jeux en vidéo sur youtube et je peux vous confirmer avec énormément de recul ce jeu là en dehors de son système économique qui reste inconnu va en surprendre plus d'un. Sur ce premier test de l'alpha but du jeu je précise bien le terme alpha build de test fermé le jeu est littéralement au dessus de l'eau de tout ce que j'ai pu tester en bêta ou alpha sur ces trois voire quatre dernières années avec cette analyse vous allez vous même comprendre à quel point ce jeu est prometteur nous allons aborder quatre jeux qui sont vraiment similaires dans le gameplay mais blitz son resonance reste différent et meilleur sur certains points tout d'abord on repart sur l'analyse rapide du trailer comme vous l'avez vu le trailer a été riposte ou un mois auparavant directement par la chaîne officielle de studio pierrot on voit dans ce trailer un système de combat plutôt un gameplay comme a été annoncé dans leur description un jeu d'épée d'action 3d vous voyez vous même à l'écran il ya un clash d'épée et cela ne s'arrête pas seulement là il propose une variété de combos dans ce jeu pour une alpha build qui reste quand même complète dans son ensemble on va commencer les comparaisons avec les jeux qu'on a pu jouer et tester auparavant on démarre avec maillot académien de son cas c'est un gameplay assez dynamique dans son ensemble mais ça manquait des nouveautés par rapport à ce qu'on avait eu auparavant le gameplay était plus ou moins identique à celui de hongkai impact il ya certains points similaires dans cette ancienne génération du jeu qui est ma chanson anglais 0 ou encore en cas impact par la suite nous avons eu le droit à punition greg raven qui est d'ailleurs sorti d'où édité et développé par pour games qui est lui plus proche que aimer ça en geste héros en termes de dynamisme dans le gameplay on parlait de la difficulté du lors du jeu on arrive au troisième jeu qui est one piece fighting pass un gameplay plus poussé avec plus de compétences une variété de combos plus grande et et a pu par la suite être assisté avec un système de soutien comme dans la saga des jeux de naruto storm de monster in a connu chronique us encore plus maintenant en mélangeant toutes les idées implantées dans ces différents jeux à l'exemple de l'exemple d'une chine ray revenu à son groupe unique avec des améliorations largement meilleurs et des meilleurs réajustements bon bien sûr oublier les classes dp en suivant l'histoire originale de la licence et des graphismes aussi identiques voire meilleurs que sur le trailer parlons un peu de news le site chinois à l'heure actuelle depuis l'annonce du premier trailer a atteint 1.500.000 de préinscription concernant la version globale nous allons avoir prochainement des news qui vont vous plaire et qui vont plaire bien sûr à ceux qui attendent de nouveaux jeux parce que ce jeu va représenter la nouvelle ère des jeux mobiles pour la date de sortie le jeu est toujours prévu pour l'année 2024 entre cette semaine et la semaine prochaine des annonces seront faites dans leurs réseaux sociaux avec beaucoup de choses qui vont vous intéresser et vous plaire j'en dis pas plus petit pause bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace